La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidion de ce jeudi, interdition des opérations foncières dans certaines zones du pays. La mesure prorogée de 45 jours. Parallèlement, la NSD note un secteur de la construction en souffrance, avec une baisse de 5,2% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre 2024. Traversé du Futa, Madame Joum Podore, son coup veut mettre la main sur les titres fonciers de maquille ou divox populi. Le président de Pasteur décrète la fin des transferts d'électeurs. Il estime qu'il peut garantir que cette année tout va bien se passer. BTP, suspension, déconstruction. L'État prolonge la peine, titre qui barre la une du journal Le Quotidion, Le Quotidion. La mesure en vigueur pour 45 jours encore. Et concernant la surfacturation sur la construction de l'hôpital d'Urosugi et de l'université Suleymanian, corruption des électeurs sans coup de déballe et monence selon Sud Quotidion. Des logements de professeurs ont été facturés à 1,6 milliard de francs CFA chacun. L'entrepreneur a reconnu la surfacturation et a proposé de construire une digue pour protéger l'université Suleymanian des inondations. Le budget de construction de l'hôpital d'Urosugi a été alloué au ministère de la Justice. C'est la dernière élection à laquelle Farbangom prend part en tant que candidat. Sortie du présidential, réplique du pouvoir, guerre ouverte entre Maki et Pastef, nous dit nos confrères de Welfe Quotidion. Et en tournée dans le Saloum après, Amadou Bas lâche sur Diomai et Sonko selon les échos. Ces sept mois équivalents à sept mois de calvaire, de peine, de stress et de galère, renseigne ce journal. Pendant ce temps, le Suley s'intéresse à l'ouverture aujourd'hui de la 15e biennale de l'art africain contemporain et titre Dakar Enfant. Initialement prévu au mois de mai dernier, cet événement culturel mondial majeur s'ouvre sous la présidence effective du chef de l'État. Un budget de 1,8 milliard de francs CFA dégagés. Cependant, l'observateur nous parle de 30 présidents en spectre d'une déportation massive. Les émigrés passés par Nicaragua ont danger de rapatriement. Dans l'enquête de l'Afrique face au retour de Donald Trump, un nouvel ordre pour l'Afrique s'interroge ce journal. Les implications pour l'Afrique dans un contexte mondial tendu. Une possible rupture dans les engagements écologiques américains. Une délégation d'entreprises américaines en visite dans le pays pour explorer de nouvelles opportunités d'affaires. En sport, dans le journal Réumisport, Liga, le Real Madrid envisage de licencier Carlo Ancelotti. Le même journal nous parle de l'équipe nationale. Massa Mbendiaï aurait été convoquée, puis retirée de la liste de Papdiaou. Record pour terminer, Galatasaray, Tottenham à 17h45. Pamatar pour le 4 quart, FC Porto pour Boulaï et la Lazio. Cannes 2025, liste des Lyons ce jeudi. Chertidiane Sabali en guestar. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous ont offert votre revue de presse.